C'est tout un honneur que reçoit le Centre pour personnes handicapées La Joie de vivre de la MRC Rocher-Percé et les lauréats du prix à part entière. C'est l'inscription à part entière avec une inscription du Centre La Joie de vivre en tant que lauréat 2012 pour la Gaspésie-Île-de-la-Vadeleine. Le prix a été remis à 17 gagnants régionaux et aussi à 1 gagnant national. En fait, avec le prix, nous, on recevait aussi une bourse de 1000 $. Toute une expérience pour la coordonnatrice du Centre, Nancy Kearney, qui s'est rendue à Québec chercher le prix. L'Assemblée nationale, même comme telle, visiter l'intérieur, c'est impressionnant. Impressionnant également le chemin parcouru par l'organisme depuis 34 ans. Faire un rêve historique du Centre La Joie de vivre, c'est né en 1978. Au départ, c'était une volonté de parents de personnes handicapées et de personnes handicapées qui voulaient créer une association pour se retrouver. Puis, ils pourraient échanger sur leurs limitations, leur handicap et en même temps faire des activités. Centre La Joie de vivre, bonjour! Si l'organisme existe depuis 1978, c'est dans les années 80 qu'il prend véritablement son envol grâce à des travailleurs bénévoles acharnés. Présidente du conseil d'administration pendant 25 ans, Loyola Dallaire en est un de ceux-là. Les personnes handicapées, c'est toujours des gens à part, des gens qui étaient moins que les autres. On a réussi parce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées n'ont pas peur de sortir, de venir, d'avoir des activités aujourd'hui. Puis, il y a eu beaucoup de chemin de tête, mais il y a eu beaucoup de travail de tête aussi. Le fruit de ce travail permet aujourd'hui à plus d'une centaine de personnes de fréquenter le Centre La Joie de vivre. Clémence Bourget pour Graphici.ca